Salut salut, donc comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle série de vidéos. Je suis trop contente qu'il y ait un ou une abonnée choisisse mon make-up. Donc il y a déjà eu pas mal de vidéos, mes abonnés choisissent mon make-up. Je vous l'ai déjà fait, je vous la remets dans le petit i si jamais vous ne l'avez pas vu. Qui est un sondage Instagram pour savoir ce que la majorité des abonnés veulent. Là j'ai décidé de vraiment faire par un d'abonnés, voilà. C'est une personne qui choisira quasi l'intégralité de mon make-up. Hormis le fond de teint, bronzer, poudre et tout ça, puisque base, j'utilise ceux de ma rotation. Donc voilà. Je vous mets bien sûr en barre d'infos tous les produits que j'ai utilisés pour faire mon teint. Le reste vous allez voir juste après. Donc vous avez un formulaire Google Forms en barre d'infos. Donc n'hésitez pas à aller le remplir si vous voulez participer aux prochaines. Qui seront, je pense, une fois par mois, sauf si ça vous plaît vraiment et que vous voulez que je vous le fasse deux fois par mois par exemple. Donc dites-moi ça en commentaire. Et donc je procède à un tirage au sort d'un numéro, puisque dans les Google Forms j'ai les numéros qui s'affichent. Et suivant le numéro qui sort, je prends le formulaire en rapport avec le numéro qui a été tiré au sort. Là, c'est donc Kate & Passion qui a été tiré au sort pour cette première vidéo. Donc merci ma belle d'avoir rempli le formulaire. Et voilà. Donc j'ai supprimé ce formulaire-là pour ne pas retomber dessus. Donc tu peux tout à fait recommencer. Et j'ai modifié le formulaire au fil de la soirée hier, puisque je l'ai fait hier. Donc voilà. Si vous l'avez déjà rempli avant, vous pouvez le refaire une deuxième fois, sans problème. Vous pouvez le faire plusieurs fois si vous voulez. Et voilà. Donc je vais prendre mes petites photos, qui sont dans un désordre pas possible. Donc il va falloir que je... Voilà quoi. Donc les sourcils et la vautée pour que j'efface au savon. Je vous ai mis le choix au savon ou sans savon. Donc je les ai déjà faits, puisque je l'ai fait avant de faire mon teint, les plaquets. Et là, je les ai crayonnés avant de fixer. Mais je ne trouve plus pour le blush. Là. Donc elle a choisi un blush mat de teinte pêche. Donc j'ai pris le petit Focalure, qui est le Prime. Donc que vous le retrouvez sur Aliexpress. Focalure, c'est une marque sur Aliexpress. Et je vais donc mettre ce blush-là, qui est hyper, hyper pigmenté. Plus que mon bronzer. Le bronzer, c'est le tarte. Et finalement, je ne suis pas hyper fan. Il est très beau, c'est le blush. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, 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 beaucoup. Donc là, je n'ai pas mis de base à paupières, puisque... Vous allez voir. Un petit peu sur le bout du nez. Enfin, la raie du nez, plutôt. On blend, on blend, on blend. Donc normalement, c'est à cette étape-ci que je fixe mon teint. Mais là, je l'ai fait avant. Je ne vais pas vous faire atteindre. Voilà, voilà pour le blush, que je vais pouvoir redescendre. Alors, pour l'highlighter, il faut que je le retrouve. Elle a choisi un highlighter qui bam dans les teints, dans les tons blancs. Donc, j'en ai pris deux. Le XX, le Eco de chez XX Revolution, qui bam déjà sa mère. Et j'ai rajouté le... Comment qu'il s'appelle ? Le How Many Carats de chez Fenty Beauty, qui est un blanc à paillettes. Voilà. Donc, on commence par le Eco. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Ce qui est bien, c'est que ça va me permettre d'utiliser un peu d'autres produits que de ma rotation, en fait. Donc, voilà. Et puis, vous me donnez des bonnes dits de make-up. Il y en a déjà qui... Ouh ! Vous avez eu des idées. Je ne sais pas où vous allez les pêcher, d'ailleurs. Mais ça me plaît bien. J'avais vraiment hâte de faire cette vidéo. C'est pour ça que je vous la fais en bonus. Donc, j'espère que vraiment que ça vous plaira. Et n'oubliez pas de me dire si vous voulez qu'on en fasse plus qu'une fois par mois. Parce que, bon, il y a déjà une vingtaine de formulaires. Donc, j'ai de quoi faire. Sur le bout du nez, l'arc de l'ébidon. Moi, j'ai déjà mis mon plumper. Donc, ça va bâmer sa mère. Et au doigt, je vais donc mettre le Fenty. Mais là, je mets juste sur mes pommettes. Hum, c'est gros. Donc, voilà. J'espère que pour l'instant, le blush et l'highlighter, ça te plaît. Alors, pour le make-up en soi. Attendez, je cherche. Elle a choisi un make-up coloré. Il n'y a personne qui a choisi nude. Un make-up coloré en graphique. Et la couleur qu'elle m'a donnée, c'est rouge. Ouais. Donc, je me rapproche déjà pour commencer. Donc, pour un liner graphique, je suis un peu basse là, non ? Donc, ce n'est pas grave quand je vais me baisser pour faire le liner. Je vais prendre le rouge comme ça de chez Tami. Donc, c'est le seul qui me reste de chez Tami. J'ai revendu les autres, mais c'est la seule teinte que je n'ai pas en équivalent chez Aliexpress. Avec de l'eau déminéralisée, bien sûr. Mais je vais commencer par reprendre mon highlighter et en mettre partout sur mon yeux. Sur ma paupière mobile. Et sur ça, il y a un arcade sourcilière. Voilà. Alors, je vais prendre un pinceau fruffi. Et je n'ai pas pris mon bronzer. Donc, je vais en prendre un autre qui est ici. Je prends celui-là de chez Wet n' Wild. Je prends le bronzer pour creuser mon creux. Ouais. Enfin, vous avez compris quoi. Ombrer mon creux, on va dire plutôt. Donc, coin externe et racine. Avec un petit pinceau boule, je reprends l'highlighter éco pour mettre un coin interne. Il ne veut pas s'ouvrir. Donc, pour l'effort, on est plutôt bon. Je vais commencer par mettre mon crayon noir en même que supérieur. Comme ça, ça a bien le temps de transférer. Alors, pour compléter le look, je reprends mes petites photos. Donc, elle a choisi que j'ajoute des strass, du liner coloré en... Du liner noir aussi et du liner coloré en creux. Des faux cils. Donc, on va essayer de jongler avec tout ça. Alors, je vais rapprocher mon miroir parce que je vois que dalle. Je vais mettre le côté grossissant sinon un flamant gueulé. Mais je me fais peur sur le côté grossissant. Je suis vraiment très proche. Je prends donc mon petit liner rouge, comme ça, avec un pinceau liner. Que j'humidifie avec de l'eau déminéralisée. J'aurais peut-être dû commencer par le liner noir. Non. 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 Rien de dire des bêtises. Donc, je fais ma petite tambouille, comme là, mais j'arrive. Histoire qu'il ait une belle consistance. Mon petit coussin pour appuyer mon coude. Et on est parti. Alors, comme elle veut du liner noir, je vais commencer par le cru. Voilà. Je commence déjà par esquisser ma forme. Et ensuite, on viendra peaufiner le travail de liner. Je n'ai pas envie de le fermer, en fait. Je vais déjà faire l'autre côté. Je vais prendre un pinceau piseauté. Je prends la palette, comme ça, la Marrious Matte, qui est celle que je me sers pour racler les fards, pour faire des liners colorés aussi. Et je vais prendre la teinte rouge. Et ici, je vais dessiner mon coin externe. Ok. Alors, je prends un petit pinceau plat assez précis. Je prends la même teinte. Et je remplis l'extérieur. En revenant un peu sur la paupière, ici, en oblique. C'est le pinceau qui fait des choutasses. Je vais prendre un pinceau plat un peu plus souple pour intensifier la couleur. Et je dégrade sur la paupière mobile. On peut repasser au liner rouge. Il a déjà commencé à se gérer. Donc, je vais ici faire ma forme un peu plus régulière. Enfin, essayer. Je vais faire un peu l'intérieur de ma forme, ici, aussi. Donc, je vais déjà faire un trait de liner noir. Bon, je ne voulais pas l'étendre autant. Mais bon, tant pis. Elle voulait aussi du liner coloré en semi-cut crease. Enfin, en cut crease. Donc, pour aller avec le rouge, je vais prendre le rose qui est dans la palette, ici. Je mets mon mixine liquide de chez May One. Et je vais donc en mettre à l'intérieur ou à l'extérieur ? Je vais en mettre un tout petit peu à l'intérieur, ici, du cut crease. Si j'y arrive. Je ne sais pas si ça va faire un assez gros contraste. On va voir, il va sécher un peu plus clair, normalement. Et je vais également en mettre sous la queue du liner noir. Et je vais faire un petit trait, ici, entre les deux. Enfin, essayez. Voilà pour le travail de liner. Je pense qu'on n'est pas trop mal. Bon, j'aurais aimé un tout petit peu plus de contraste. J'aurais dû prendre des pastels. Mais bon, écoutez, on fera avec. Alors, en muqueuse, elle a choisi du blanc. Génial. J'ai horreur de ça. Donc, je vais mettre le Jumbo Milk de chez NYX. Alors, je vais mettre une petite couche de mascara. Donc, je prends le Milk, comme à chaque fois que je mets des fossiles. Alors, je vais passer aux lèvres. Comme ça, je collerai les strass et les fossiles hors caméra. Ça n'a rien de... Donc, pour les lèvres, elle voulait du mat Bordeaux. Le seul Bordeaux que j'ai, c'est l'ONYX, comme ça, Copenhagen. Mais c'est un métallique. Mais j'ai trouvé ce crayon de chez Révolution en teinte drama. Qui n'est pas du tout Bordeaux, en fait. Il est prune. C'est pas vraiment un Bordeaux, non. Écoute, je suis désolée. Je vais devoir mettre le... Le métallique. Mais bon. Je n'ai pas mis métallique dans le choix. Donc, on dira que c'est à peu près bon. Du rouge ou du noir auraient été mieux. Donc, je vais coller les fossiles qui sont les Gatsby. Je vous ai rajouté, du coup, voir si vous vouliez, avec ou sans fossiles, mais si vous vouliez des fossiles naturels ou dramatiques. Enfin, dramatiques. Il faut que je le fasse. Je n'ai pas fait encore, mais je vais le faire tout de suite. Je vais mettre ces fossiles-là. Quelques strass. Et je reviens vous montrer ce que ça donne. Et donc, voilà le look final. que Kate Impression m'a imposé. On va dire ça comme ça. J'espère que ça te plaît, ma belle. Voilà. Je me suis beaucoup amuse à faire sur le look-up. J'aime beaucoup. Donc, n'hésitez pas à remplir le formulaire si jamais vous voulez être tiré au sort une des prochaines fois. A me dire en commentaire si vous voulez qu'on le fasse plus d'une fois par mois. Tous les 15 jours, par exemple. Je ne sais pas. Dites-moi ça en commentaire. Et voilà. N'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air. Parce que ça fait vraiment plaisir. Et au moins, je vais voir que ça vous plaît. J'espère vraiment que ça vous appuie. Parce que moi, je m'éclate à voir vos propositions. Il y en a qui ont une imagination débordante. Et voilà. Ça promet de très beaux make-up. Voilà. J'espère que ça vous plaît. En tout cas, moi, ça me plaît beaucoup de les tourner. Donc, on se retrouve demain avec le weekly vlog. Puisque celle-ci est une vidéo bonus à 18h. Comme d'hab, j'ai faim. Je fais les manches. Et n'oubliez pas de vous abonner si jamais ce n'est pas encore fait. Et en attendant la prochaine vidéo, moi, je vous dis bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501